Salut tout le monde, c'est Felle de Robotics. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le SDK de Cosmo avec Python. Après avoir vu comment faire parler Cosmo, ses mouvements et déplacements, nous allons nous attaquer aux animations, ce qui va contribuer à le rendre plus vivant. Pour commencer, il faut savoir qu'en Codelab, il n'existe qu'une trentaine d'animations différentes, plus celles que l'on peut apporter du SDK. Dans le SDK, nous avons accès à plus de 1000 animations différentes pour donner à Cosmo une personnalité qui fera que Cosmo sera le vôtre, unique entre tous. Pour que Cosmo joue une animation, c'est très simple. Cela se fait à l'aide de la méthode PlayAnim et le nom du trigger correspondant à l'animation. Si vous voulez voir la liste de toutes les animations, rendez-vous dans la documentation du SDK Donkey, dans la partie animation. Le lien est bien sûr dans la description. Donc là, on va faire jouer à Cosmo une animation, celle que vous voulez. J'ai personnellement choisi celle qu'ils appellent Coupons, le Session, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Nous allons maintenant rentrer dans un nouveau fichier, CosmoCours5Exo1.py. J'ai déjà écrit le code du programme pour aller plus vite. Vous n'aurez plus qu'à ajouter robot.playAnimTrigger Cosmo.animTriggers Et moi, j'ai choisi l'animation Coupons, le Session. Nous allons donc écrire Coupons, le Session. Et nous allons rajouter, comme à chaque fois, pour WaitForComplete. Nous n'avons plus qu'à tester le programme. Rien de plus simple, n'est-ce pas ? Comme dans le code lab, il est possible de bloquer une certaine partie du corps de Cosmo pendant une animation, ou même tout son corps, excepté ses yeux. Si l'on veut bloquer le bras de Cosmo, il faut utiliser la fonction IgnoreLiftTrack avec un paramètre un booléon, c'est-à-dire True ou False. Pour bloquer la tête, on utilisera la fonction IgnoreHeadTrack avec toujours le même paramètre. Et enfin, pour bloquer les roues, on va utiliser la méthode IgnoreBodyTrack. Et donc, si l'on veut que Cosmo nous remercie et fasse une petite animation sans bouger, voici ce qu'il faut taper. Nous allons rentrer dans un deuxième programme. Voilà, Cosmo cours 5 et zoos 2.py, je vous ai encore une fois tapé à l'avance le code du programme. Il ne vous restera plus qu'à taper ceci. robot.say.text.merci, comme vu dans le premier cours. .wait.com Ensuite, vous allez entrer robots.play.anime.trigger avec un T majuscule, et ensuite, le nom de l'animation est CodeLab Happy. Nous allons donc taper CodeLab Happy. Nous rajoutons ensuite .wait.com Cosmo a bougé ses roues, c'est normal, il faut rajouter un appel à la méthode IgnoreBodyTrack qui va donc bloquer ses roues. Et ensuite, il faut rajouter un bouléen, True ou False. Nous allons donc mettre True. Nous constatons donc que Cosmo est resté immobile, tout en rougeant son bras et ses têtes. Vous avez désormais tous les éléments nécessaires pour animer votre Cosmo et lui créer une personnalité unique. Ce cours est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si j'ai eu le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501